Bonjour à tous. En février 2019, l'INSEE a annoncé une inflation mensuelle de 0%. Et ça étonne tout le monde puisqu'on voit bien les prix augmenter. D'ailleurs, en plein cœur du mouvement des gilets jaunes, on peut se demander, pour les esprits les plus difficiles, s'il n'y a pas une volonté de maquiller quelques chiffres. D'ailleurs, cette question de la manipulation des prix par les statistiques de l'inflation n'est pas nouvelle. On se demandait déjà début 2000, est-ce que les prix de l'inflation n'ont pas été maquillés avec l'arrivée de l'euro, période à laquelle tout le monde a senti qu'il y avait bien un truc qui se passait ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté plus large et plus ancienne de maîtriser l'inflation coûte que coûte en manipulant ces fameuses statistiques ? Pour répondre à ces questions, je suis allé interviewer Philippe Erlin, qui a écrit un livre très intéressant et très bien construit sur le sujet. Allez, c'est parti ! Concernant le livre de Philippe Erlin, je parle bien d'un livre de qualité, parce qu'il va en profondeur s'attacher à détailler le fonctionnement des statistiques liées au calcul de l'inflation, et il va même jusqu'à recalculer des indices de prix depuis 1965. Mais on va reparler de tout ça. Moi, je suis parti justement d'un sentiment des Français que j'avais aussi. On fait régulièrement des sondages sur le pouvoir d'achat depuis des années. Et à chaque fois, quand on demande aux Français, est-ce que votre pouvoir d'achat a augmenté ? Parce que l'INSEE dit que tous les ans, le pouvoir d'achat augmente. Et quand on fait les sondages auprès des Français, c'est de l'ordre de 80% à dire non. Donc, le fait qu'il y ait un tel hiatus entre le ressenti des Français et les chiffres officiels, ça doit quand même poser question aux économistes. Voilà, il y a peut-être un problème de thermomètre parce que dire que les gens se focalisent sur certains prix, etc., on peut trouver des explications. Enfin, quand même, un tel chiffre depuis aussi longtemps, ça pose quand même des questions. Alors, je me suis pensé sur l'indice des prix. Et en fait, quand on parle de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, c'est quoi ? C'est l'augmentation des salaires moins l'augmentation des prix pour avoir l'augmentation réelle de pouvoir d'achat. Et ça, l'augmentation des salaires, il n'y a pas trop de doute là-dessus ? Voilà, le mot d'achat des salaires, c'est quand même malgré tout plus facile à avoir parce que c'est une donnée brute. Et puis, comme c'est déclaré au fisc, c'est une donnée qui est relativement facile à obtenir, même s'il y a des difficultés, mais c'est quand même relativement facile. Ensuite, estimer l'inflation. Comment on fait ? Chaque personne a son mode de consommation, donc chacun a un peu son inflation à soi. Donc, il faut construire une inflation moyenne pour un Français moyen, réunir une grande quantité, un grand nombre de prix, et puis voir l'évolution. Voilà. Et moi, je me suis pensé donc sur l'aspect calcul de l'inflation, et c'est là que j'ai vu deux problèmes. Alors, je ne suis pas le premier à les avoir mis en évidence. Ça a déjà été mis en évidence par d'autres économistes, ou même dans des rapports officiels, donc il y a un nouveau là-dessus, mais je l'explique clairement dans le livre. Il y a deux éléments qui contribuent à minorer l'inflation, et donc à majorer artificiellement le pouvoir d'achat. Le premier, c'est l'immobilier, le logement. C'est-à-dire, il faut savoir que dans ce panier moyen de consommateurs, donc l'indice des prix à la consommation, le logement compte pour 6% seulement. Alors, chaque Français peut se rendre compte que le logement, oui, ça compte pour un peu plus de 6% dans son loyer, dans ses dépenses. Pourquoi un chiffre si faible ? Alors, premièrement, parce que l'immobilier d'acquisition n'est pas pris en compte. Parce que l'indice des prix à la consommation, ça concerne les bonnes consommations. Quand on achète un logement, c'est un investissement. Donc, ça ne figure pas dans l'indice des prix, factuellement. Et c'est vrai, la plupart des organismes statistiques dans le monde ne prêtent pas en compte. Oui, parce que quand on achète, on va revendre quelque part. On peut en vendre, on va revenir sur ce sujet. Bon, voilà. Maintenant, ceci dit, c'est un parcours normal d'un ménage de commencer par louer, puis ensuite acheter. Bon. Et à partir du moment où on achète, pouf, on disparaît des statistiques. Moi, je dis qu'il faudrait qu'au minimum, l'organisme statistique puisse entier compte de façon ou d'une autre. Parce que mettre le logement à 6%, c'est quand même pas cohérent du tout. Surtout, et c'est là où l'INSEE a été... Comme l'INSEE a été très critiqué, justement, par rapport au pouvoir d'achat, ils ont inventé la notion de dépenses contraintes, dépenses pré-engagées. Et on voit que cette part-là a fortement augmenté à partir des années 90-2000. Mais quand on regarde le détail des dépenses pré-engagées, c'est en fait essentiellement le logement. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz... Voilà. Et puis le logement en tant que tel, l'acquisition, le logement. Donc, par la bande, ils reconnaissent le poids du logement. Voilà. Mais ils ne le mettent pas dans l'indice des prêts à la consommation. Parce que sinon, en période de forte hausse, et surtout le cas des années 2000, l'indice des prêts à la consommation, il gagnera 1, 2 ou 3 points. Et tout de suite, ça change beaucoup de choses. Voilà. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'indices des prêts. C'est-à-dire de référence à beaucoup de prestations sociales, dans les négociations salariales, tout ça. Donc, le fait que ça dérape de quelques points, tout de suite, c'est une implication énorme sur l'économie, quoi. Donc, le logement est complètement sous-estimé. Ce qui fait que ça contribue à diminuer l'inflation réelle. Sur l'immobilier, une pause s'impose, parce que c'est aussi un de mes sujets préférés. Le principe de calcul retenu par l'INSEE est de dire que les loyers font bien partie des dépenses, donc du calcul de l'inflation, puisqu'il s'agit vraiment d'argent que vous ne reverrez jamais. Tandis que lorsque vous achetez votre logement, à ce moment-là, vous capitalisez, vous vous faites un patrimoine que vous pourrez valoriser plus tard. Donc, finalement, c'est plutôt de l'épargne, de l'investissement, que de la dépense. Et historiquement, sur ce coup-là, c'est tout à fait vrai. Oui, mais voilà. Depuis 2000, nous sommes dans des bulles immobilières en France, et je dis bien des bulles parce qu'il s'agit de marchés différents pour chaque zone tendue, à savoir des zones qui tournent autour de grandes villes françaises. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Vous les connaissez tous. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie en termes de pouvoir d'achat ? En période de bulle, bien évidemment, les prix montent. Mais pour quelqu'un qui est déjà propriétaire, se loger dans un appartement dont le prix est passé de 1000€ le mètre carré à 5000€ le mètre carré, on s'en fiche puisque le jour où cette personne va vendre, eh bien elle va vendre 100 mètres carrés au prix du marché, donc elle pourra racheter l'équivalent de 100 mètres carrés, toute chose égale par ailleurs, ailleurs. Donc l'impact pour les gens qui sont déjà propriétaires est assez minime, à peu de choses près, je simplifie. Par contre, la population qui va être le plus impactée, c'est ce que l'on appelle les primo-accédants, à savoir les gens qui achètent pour la première fois. Dans cette population, on retrouve les jeunes qui s'installent ou alors les gens qui ont moins de moyens et qui ont attendu pour pouvoir devenir propriétaires de leur résidence principale. Et dans ce cas-là, le cas de ce que l'on va appeler les primo-accédants, eh bien la bulle immobilière est vécue tout à fait différemment puisque comme les prix montent, eh bien il va falloir qu'ils s'endettent de plus en plus longtemps pour pouvoir accéder à la propriété. Donc plus les prix montent et plus ces primo-accédants vont devoir s'endetter sur le long terme, donc c'est une charge qui va peser plus longtemps sur leur pouvoir d'achat. Et si l'on considère que les arbres ne peuvent pas pousser jusqu'au ciel indéfiniment, il y aura forcément un retour à la normale des prix sur l'immobilier dans les grandes villes. Dit autrement, les primo-accédants auront concédé une part bien plus importante que leurs parents pour acquérir un logement, mais le jour où ils voudront valoriser leur capital, il est possible, eh bien, qu'ils le fassent dans une période de krach à la baisse. Et là, bah c'est plus la même histoire. Et c'est bien dans ce cas de figure particulier que nous vivons depuis les années 2000 que nous pouvons aussi considérer qu'effectivement, pour les primo-accédants, acheter leur logement représente bien une charge supplémentaire. Oui, je sais, c'est moche, mais c'est pas tout. On continue l'interview. Et puis, il y a un autre effet assez vicieux qui s'appelle l'effet qualité. Alors, pour présenter succinctement, si vous changez de smartphone de votre marque préférée, et que le nouveau modèle est plus cher que l'ancien, bah, pour vous, c'est plus cher. C'est plus cher. Voilà, c'est plus cher, c'est clair. Mais l'INSEE va dire, non, c'est pas plus cher, parce que le nouveau smartphone est plus performant que l'ancien. Il a une puce qui tourne plus vite, il a plus de fonctionnalités. Donc, vous en avez plus pour votre argent. Ce qui est pas faux. Oui, oui, mais c'est pas de ce point de vue-là. Et donc, l'INSEE va dire, vous en avez... En fait, ça coûte moins cher. Donc, dans leur base, ils vont mettre un prix inférieur au prix réel, quoi. Bah, je dis, l'effet qualité n'a pas lieu d'être, parce qu'il faudrait pouvoir comparer entre acheter un prix, acheter le téléphone moderne, et l'ancien téléphone, et souvent, on n'a pas le choix. Enfin, les produits remplacent, se remplacent. Et puis, je dirais, l'effet qualité, c'est pas cette façon-là qu'il faut le mesurer. Le fait qu'on ait un smartphone aujourd'hui, ça nous permet, par exemple, de ne plus avoir besoin d'acheter un appareil photo pour quasiment la plupart des gens, parce que maintenant, on l'a sur... Plus de GPS, plus d'appareil photo, ou de caméscope, de calculette, voilà, de montre. Et donc, c'est à ce niveau-là, pour moi, qu'il faut mesurer. C'est-à-dire, ça, c'est le comportement des consommateurs, le comportement réel des consommateurs. Il faut estimer les gains qu'a apporté le smartphone, et ça, on mesure avec l'effondrement des ventes d'appareils photo, ou même d'ordinateurs, parce qu'il y a des gens qui ont plus d'ordinateurs chez eux parce qu'ils font tout sur leur smartphone. Donc là, il y a un gain. Mais c'est à ce niveau-là qu'on doit mesurer l'effet qualité. Alors que quand l'INSEE diminue le prix étiquette pour mettre un prix inférieur, elle se met dans la tête du consommateur pour estimer l'effet qualité. Et là, je dis, c'est pas sérieux. Surtout que j'ai consulté les notices techniques de l'INSEE, il n'y a aucune explication rationnelle de cet effet. Donc, c'est du pur doigt mouillé. Et d'ailleurs, l'INSEE elle-même le reconnaît sans l'avouer, parce qu'ils ont comparé l'effet qualité entre les produits électroménagers en France et en Italie. Et les deux organismes statistiques arabes et les chiffres sont complètement différents. Donc, ça, je cite l'info dans le livre. Donc, ça prouve bien que c'est du doigt mouillé complet. Mais ça permet de diminuer nettement les produits manufacturés. Il y a un certain nombre de produits, pas que d'ailleurs, parce que si votre jus de fruits perférés que vous prenez le matin augmente de prix, pour vous, c'est une perte de pouvoir d'achat, c'est moins d'argent. Mais s'il y a plus de vitamine, si la recette change un petit peu et qu'il y a plus de vitamine, l'INSEE va dire que maintenant la qualité augmente. Ça peut jouer sur l'effet qualité. Ça joue aussi dans l'alimentaire. L'effet qualité, ça concerne 25% des produits de l'indice tous les ans. Et donc, ça, ça contribue à grignoter quelques dixièmes de pourcent à chaque fois. Et donc, ces deux effets-là contribuent à minorer l'inflation et donc à générer un pouvoir d'achat en augmentation mais qui est en partie artificiel. Il faut se mettre dans la tête du consommateur. Il faut constater les effets concrets sur le marché, sur les produits. Il y a un mec qui dépense 1500 euros par mois par exemple. Si avec l'arrivée des smartphones, il dépense plus que 1400 euros par mois, ça veut dire qu'à un moment, les 100 euros, il a peut-être gagné sur sa montre. Voilà. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un gain de pouvoir d'achat. Et le mesurer, il fait régulier là-dessus. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, vous êtes incapable de retracer les modalités de calcul de cet effet de qualité. À ce moment-là, on peut se dire que c'est un levier plus qu'un… Et donc, je prends des chips par exemple sur l'ordinateur personnel. C'est que comme eux, ils indexent ça sur la performance des processeurs qui a exposé, c'est des chips. On pourrait mettre ça à un euro du coup. Quand on regarde le prix d'un ordinateur sur la longue durée, en fait, le prix s'effondre. Et si on… et je prends les chips dans le livre, si on part des chips de l'INSEE des années 90, avec la chute du prix du PC avec leur effet qualité, aujourd'hui, ils ne devraient valoir que 50 euros. C'est ça. Donc, ça exagère complètement des baisses des prix dans un certain nombre de produits. Et donc, ça contribue à tirer vers le bas l'indice des prix. Donc ça, c'est deux effets. Donc, le logement et l'effet qualité qui vraiment expliquent la différence de perception qu'ont les gens. Arrêtons-nous aussi sur cet effet qualité si l'on veut comprendre comment est-ce que l'on pourrait faire si on voulait faire des statistiques honnêtes, parce que ça nous permettra de comprendre comment pensent les gens qui font des statistiques avec une malhonnêteté intellectuelle. Pour garder l'exemple de l'ordinateur, imaginons qu'en 2015, un ordinateur moyen vale 1000 euros. Voilà, pourquoi pas. En 2016, l'ordinateur moyen vaut 1050 euros, mais il est plus rapide, il est mieux. Et bien, à ce moment-là, l'INSEE va compter la valeur de cet ordinateur de 2016, non pas à 1050 euros, mais peut-être à 1000 euros ou même à 950. Donc, l'INSEE, dans ses calculs, lorsqu'il voit qu'un nouveau produit a remplacé un ancien produit avec de nouvelles qualités supplémentaires, et bien pour tenir compte de cette évolution technologique, l'INSEE baisse le prix du nouveau produit. L'idée, c'est de garder une comparaison à qualité équivalente. Cette idée de l'effet qualité nous laisse penser que la modernisation des équipements représente une part essentielle de l'augmentation de la qualité de vie. Et indéniablement, c'est pas complètement faux. C'est ça, l'effet qualité. Maintenant, essayons de voir quel est le problème que peut poser cette façon de penser en gardant notre exemple d'ordinateur. Avec cette méthode, l'INSEE vous explique que le prix d'un ordinateur entre 1996 et 2017 a été divisé par 20 du fait de la baisse des prix et de cet effet qualité. Et comme l'a dit Philippe Herlin, si on considère qu'un ordinateur neuf en 1996 valait à peu près 1000 euros pour un ordinateur moyen, personne n'est capable de trouver un ordinateur moyen neuf en 2017 à 50 euros. Une autre façon d'approcher ce problème serait de comparer le prix d'un ordinateur moyen en 1996 avec un ordinateur moyen en 2017. Par exemple, en 1996, je m'en souviens bien parce que j'avais 15 ans et c'est le moment où je commençais à m'intéresser aux ordinateurs, je peux vous dire que ça valait à peu près 7000 francs un ordinateur moyen de gamme. Donc globalement, ça vous fait du 1060 euros grosso modo. En 2017, aujourd'hui, je peux vous dire qu'un ordinateur moyen, vous pouvez en faire un raisonnablement pour 800 euros. Donc avec cette façon de penser, je peux dire que l'ordinateur moyen est passé de 1067 euros à 800 euros, soit 25% de baisse. Oui mais 25%, pas 95%. Pour être tout à fait honnête, il est important de comprendre la différence de philosophie entre les deux. Du point de vue de l'INSEE, vous considérez que l'amélioration technologique vous rend plus heureux ou du moins augmente votre pouvoir d'achat, votre richesse quelque part. Et du point de vue de Philippe Erlin et de notre exemple, vous considérez qu'un ordinateur moyen en 96 et un ordinateur moyen aujourd'hui, globalement, ça vous rend le même service, à savoir être à niveau technologique dans la société où vous vivez. Donc on peut comparer les deux. En réalité, ça dépend complètement de votre point de vue. Si je prends pour référence le papy dédé qui habite à côté de chez moi et qui envoie un email par semaine à ses enfants, lui, acheter un ordinateur en 1996 ou en 2017, ça lui rend exactement le même service. Par contre, pour ce qui me concerne, j'ai une activité sur internet, je travaille essentiellement avec YouTube, j'ai besoin de connexion au débit, je fais du montage vidéo qui bouffe une puissance de calcul impressionnante. Tout ça n'aurait jamais été possible en 1996, du moins pas dans ces conditions. Du coup, l'évolution technologique entre 96 et 2017 a réellement augmenté ma richesse et du moins ma richesse technologique. Au final, le bon mode de calcul par rapport au pouvoir d'achat de papy dédé est exactement celle de Philippe Erlin où on rapporte la valeur de 96 à celle de 2017. Et par contre, en ce qui me concerne, pour évaluer l'augmentation de mon niveau de vie, c'est plutôt la méthode de l'INSEE qui correspond le plus à mon mode de vie. Commencez à voir la complexité du truc là. Bref, chacun verra midi à sa porte, mais ce qui est sûr, c'est que cet effet qualité, la façon dont il est calculé, est suffisamment obscure pour que chacun puisse y caler les petits arrangements statistiques qui lui vont bien. Et bien, c'est incontestablement une variable d'ajustement que l'INSEE utilise pour minorer le chiffre de l'inflation, car ils savent très bien que c'est un chiffre critique pour le gouvernement. Et depuis 2000 alors, on parle de combien de volants entre le pouvoir d'achat ? Alors moi, je parle de 2000 parce que c'est à partir de ce moment-là que les Français ont commencé vraiment à protester par rapport à un sentiment de perte de pouvoir d'achat. Avec le fameux passage à l'euro ? Alors, moi, je ne mets pas ça sur le dos du passage à l'euro, parce qu'on met beaucoup de choses sur le dos de l'euro. Si on était resté au franc, ça aurait été la même chose, parce que c'est dû à la hausse de l'immobilier. Et ensuite, à une hausse des matières premières. Ça, c'est un phénomène mondial. La hausse des matières premières, tout type, pas seulement au pétrole, tout type. Et ça, ça a impacté fortement parce que les matières premières, ça veut dire les carburants, ça veut aussi dire l'alimentation. Si le prix du blé augmente un jour ou l'autre, on va payer ses pas de plus cher. Et puis, il y a une bulle immobilière qu'on a constatée dans plein de pays, aux États-Unis, sur le Crédit Suprême, en Espagne, en Irlande et en grande partie en France aussi. Et donc là, les Français ont été fortement impactés sur leur pouvoir d'achat. Et l'INSEE continuait d'annoncer tous les ans, tranquillement, benoîtement, une inflation très faible et une hausse du pouvoir d'achat. Donc, les gens se disent que ce n'est pas possible. Voilà. Et c'est dans les années 2002 qu'on a assisté vraiment à des protestations par rapport à ça, qu'a amené le gouvernement notamment à commander deux rapports en 2007 sur la mesure des pouvoirs d'achat. Et c'est là qu'ont eu lieu les pertes. pour moi qu'ont eu lieu les pertes de pouvoir d'achat. Parce que je l'ai mesuré. Alors moi, pour ne pas me contenter de critiquer l'INSEE, dans la deuxième partie du livre, je suis allé récupérer des séries de prix. Donc, WXL est disponible. Voilà. Donc, dans les catalogues de La Redoute, dans des séries de prix des notaires de France pour l'immobilier, enfin des choses comme ça, pour reconstituer des séries, mes propres séries d'inflation en fait. Voilà. Et en remontant à 1965. Donc, pour avoir la fin des temps glorieuses. Et puis, tout ce qui s'est passé depuis la crise, qui intervient à peu près en 1975. On voit la... Tu as dû vous prendre un petit mot dans ça quand même. Oui, ça a pris pas mal de temps. C'est pas mal de recherches. Mais c'est un travail intéressant quoi. Et donc pour... Je n'ai pas reconsulter un panier parce que ça a été trop compliqué. Et puis, ce n'est pas une méthodologie que je défends non plus. Pour avoir une estimation du prix réel, j'ai divisé le prix indiqué dans le catalogue La Redoute de tel produit. Je prenais le produit le moins cher. L'aspirateur le moins cher par exemple. Je l'ai divisé par le SMIC net mensuel de l'époque. Voilà. Et c'est la méthode... Je m'en suis rendu compte après. C'est la méthode qu'utilisait Jean Fourastier. Qui a aussi travaillé... Qui avait fondé un groupe au CNAM sur l'étude des prix historiques. Et lui a monté même beaucoup plus loin pour certains prix. Il a monté au Moyen-Âge même. Et donc la méthodologie c'est ça. C'est qu'il prenait le prix indiqué et il est divisé par le prix du manœuvre sans qualification. C'est-à-dire le salaire minimal même si à l'époque il n'existait pas. Ce qui permet de se nourrir, de se loger, de manger en gros. Voilà. Le salaire de base. Considérant que c'est un peu la première brique de l'économie. C'est-à-dire on ne va pas développer une activité si on ne peut pas au minimum payer une personne au salaire minimal. Donc c'est un peu la première brique de l'égo de l'économie. A priori même chez les romains ça devait marcher quoi. Oui voilà. Ça pourrait être tout à fait. Et donc ça permettait... Et lui ça les permettait de sortir des séries de prix sur la très longue durée qui était tout à fait cohérent. Donc moi j'ai fait ça sur la période 65-2015. Donc sur 50 ans, un demi-siècle qui permet de retracer toute l'histoire de l'économie. Sur des produits donc électroménagers. L'ordinateur alors pas sur toute la période évidemment. Mais la télévision où là il y a eu des gains gigantesques. Et puis des produits alimentaires aussi. Quelques produits alimentaires de l'immobilier. Donc ça permet de suivre l'évolution des prix et d'avoir une histoire de la façon qui soit différente de celle de l'INSEE. et qui montre que si on part de 1975, c'est-à-dire le début de la crise, il n'y a pas eu de gains de pouvoir d'achat. C'est-à-dire on gagne sur les produits techniques évidemment, les produits technologiques, on gagne un peu sur l'électroménager, on gagne sur l'alimentation, on gagne un peu sur le textile aussi. Mais quand on remet l'immobilier dans la balance, là ça bascule complètement dans le rouge parce que c'est devenu un poste très coûteux pour les Français. C'est pas seulement Paris ou les grandes villes, mais c'est une hausse généralisée. Et ça fait basculer le pouvoir d'achat dans le rouge. Et la perte, elle est importante. Et la perte, c'est plutôt une stagnation de 1975 jusqu'à 2000. Et on note une perte à partir de 2000 à cause justement de cette hausse de l'immobilier et de la hausse des matières premières. Alors que les gens, à l'époque, ont mis ça sur le dos de l'euro. Alors c'est vrai que l'euro, ça nous fait changer complètement nos repères parce qu'on passe du franc, il faut diviser par 6,5, personne ne sait faire ça. Non, ouais, ça c'est neutre. Mais, alors d'un côté on perd des repères, donc on se fait un peu avoir par les commerçants avec les arrondis et tout ça. D'un autre côté, l'euro était quand même plutôt une monnaie forte. Donc, ça nous a un peu protégés en partie de la hausse des matières premières. Bon, alors qu'avec le franc, on aurait peut-être plus subi. Bon, voilà. Mais moi, je ne mets pas ça sur le dos de l'euro. On s'est resté au franc, on aurait quand même subi une perte de pouvoir d'achat significative. Ça concorde avec certains avis notamment qui expliquent que c'est la baisse des taux d'intérêt forcés qui a conduit à des bulles financières et à des bulles immobilières. Parce qu'avec des taux d'intérêt bas, tout le monde a plus d'argent. Et du coup, quand l'argent n'est pas cher, tout est cher. Et on voit bien que l'immobilier s'est envolé en même temps que les taux d'intérêt se sont effondrés et partout dans le monde. Quand l'argent ne vaut pas cher, c'est les actifs réels qui tout à coup voient leur valeur monter. 2000, pourquoi ? Parce que 2000, c'est le crack du Nasdaq, le crack boursier des valeurs internet, et le 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, la Fed, la banque centrale américaine, se dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une récession parce que ce serait interprété comme une victoire par les terroristes. Et puis il ne faut pas que la crise des valeurs internet provoque une récession. Donc la Fed a baissé ses taux d'intérêt de façon très forte, très rapide. Elle a été suivie par la plupart des banques centrales. Et donc tout d'un coup, il y a eu beaucoup d'argent disponible. Et ceux qui ont des actifs réels qui vendent du pétrole, ils se disent « mais s'il y a beaucoup de dollars, ils vont perdre leur valeur, donc moi je vais monter mes prix ». Donc c'est un peu leur réflexe. Donc ça a fait monter les prix de gens qui possèdent des actifs réels. Donc matières premières, immobilier, voilà. Et à ce moment-là, on voit dans le monde entier, enfin en tout cas dans tout le monde développé, au monde occidental, on voit une progression des prix importants. Donc c'est lié à la politique des banques centrales. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que les gens font assez peu le lien entre, et d'ailleurs ça s'est reproduit il n'y a pas très longtemps avec la Fed américaine qui a annoncé qu'elle ne remonterait pas ses taux parce qu'il y a eu un peu de rififi sur les marchés en fin d'année. Et ce que les gens ont souvent du mal à comprendre en fait, c'est que des taux d'intérêt faux, truqués à la baisse, c'est un transfert de richesse des travailleurs vers les rentiers au sens large, c'est-à-dire ceux qui ont le capital et qui l'investissent. Et moi, quand j'ai vu votre livre, je me suis dit, voilà, là au moins c'est concret. Ça se traduit par une stagnation depuis au moins 20 ans. Donc c'est une belle démonstration que vous faites avec votre livre. Et d'ailleurs, j'avais vu un article de l'INSEE qui avait râlé contre vous en disant, oui mais non, mais notre méthode elle est rigoureuse, on est un institut statistique. Et vous aviez répondu en contestant point par point en disant, ben moi ma méthode aussi elle est rigoureuse et d'ailleurs je la justifie. Et ma série de prix elle est disponible en téléchargement sur le site d'Erol et le vôtre je crois. Et du coup, voilà, dites-moi, allons au débat d'experts quoi. Et j'ai pas vu de réponse. Non, alors, déjà INSEE a été assez spéciale, assez vicieuse là-dedans, parce qu'ils ont publié une réponse à mon livre, mais ils l'ont pas rendu public. Ils l'ont fait circuler dans les rédactions de journaux pour casser le livre, mais ils l'ont pas rendu public. Et puis ils l'ont envoyé à mon éditeur. Je pense bien après qu'elle ait circulé dans les journaux. Donc c'est à cette occasion que j'ai pu en prendre connaissance. Mais il n'y a pas de vrai débat quoi, voilà. Donc si jamais on a des gens de l'INSEE qui veulent débattre avec vous sur les méthodes, vous êtes OK ? Ah bah oui, de toute façon il y a au moins un agent de l'INSEE qui m'a écrit pour me dire qu'au sein de l'INSEE, il y a des gens qui contestaient les méthodologies quoi. Donc j'ai publié son petit message sur mon blog pour le remercier. Ah oui, de toute façon, j'avais pas son nom, mais il m'a montré une photo de la newsletter qui était envoyée en interne à l'INSEE où il me dénonçait quoi. Où il me tapait les sucres sur le dos quoi. Parce qu'en même temps, il paraît que je les énerve beaucoup à l'INSEE avec ce livre. Ben voilà, s'il y a des gens de l'INSEE qui veulent venir discuter avec vous, ils peuvent prendre contact, il n'y a pas de problème, on organisera ça. Avec plaisir. Je dis ça sous le ton de la blague, mais en réalité je trouve que les débats d'experts sont importants parce que souvent dans la presse, on se contente de survoler en disant c'est un imposteur. L'autre répond ben oui mais non mais regardez et on s'arrête là. Et à aucun moment on va creuser. Et ce qui est bien avec votre livre, je mettrai les références dans la description, c'est qu'on a les données, on a la méthodologie, on a un travail de qualité. Et ça c'est vraiment, voilà, c'est pas, on n'est pas chez Hanouna quoi, voilà, on n'est pas. Moi ce que je demande c'est un débat, c'est la suggestion que je fais à la fin du livre. Moi je demande que l'INSEE mette ses relevés de prix en accès libre, c'est à dire face de ce qu'on appelle de l'open data quoi. Mettre ses relevés de prix à libre disposition pour que les team tanks, les organisations syndicales, parce que la CGT avait conçu un analyse des prix pendant plusieurs années, j'y reviens aussi. que n'importe quel organisme, un centre de recherche universitaire, puisse récupérer ses données de prix et produire son indice de façon à ce qu'il y ait une discussion sur la méthodologie. C'est pas, chacun se dit, c'est mon indice qui est le meilleur, c'est pas ça, mais qu'il y ait une discussion sur la façon dont on calcule l'inflation en France. qu'il puisse avoir un vrai débat méthodologique avec l'INSEE entre les team tanks, des centres de charges universitaires et que de cette façon on fasse progresser les choses et on puisse mieux comprendre l'évolution des prix. C'est ça que je demande, c'est qu'il y ait un vrai débat. Aujourd'hui, aujourd'hui ce débat n'existe pas, l'INSEE reste dans sa tour d'ivoire et voilà. Puisque intéressant, c'est que c'est relevé de prix là, c'est quand même de l'argent public. Oui, oui, c'est quand même payé par nos impôts l'INSEE. Et puis c'est relevé de prix, c'est pas de l'information stratégique, enfin le prix de la patate sur 40 ans, tout le monde s'en fout. Donc je veux dire, chaque chose, pourquoi est-ce que c'est pas déjà public sachant qu'on le collecte avec l'argent des impôts et que c'est absolument, s'il y a un truc pas stratégique, c'est bien ces informations. On s'est dit que si on lui demande et qu'on va dans son siège, dans son centre de décommodation, on peut avoir les prix. Mais moi, c'est pas ce que je dis, il faut que ce soit en open, enfin, il ne faut pas avoir à le demander, ça devrait être en open data. Et vous les ont donné les prix ? Parce que je me dis que vous les avez demandé, non ? Non, 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 mais ils veulent, ça doit être en open data, c'est-à-dire pour que les organismes puissent le faire naturellement. S'il faut demander à chaque fois pour chaque série de prix, enfin, ça ne peut pas. Parce que s'il y en a un qui va le demander une fois et qu'il a les 200 000 prix d'un coup sur 40 ans, ça va. Et puis, il faut l'avoir sous forme Excel pour que ce soit traité facilement. Ah, parce qu'il vous donne un catalogue ? Ouais, parce qu'il donne sur papier. Bon, moi, j'ai demandé certaines séries de prix, je les ai récupérées sur papier. Bon, quand j'ai demandé le SMIC, justement. Sur papier, ils vous les ont donné ? Sur PDF, oui, voilà. Il n'y avait pas de base, c'est-à-dire qu'ils eux-mêmes n'utilisent pas ces séries de prix, ce qui me paraît un peu bizarre, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a encore des progrès à faire, quoi. Mais il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que l'INSEE verrouille la discussion sur l'indice des prix et les autres organismes considèrent que l'indice d'INSEE fonctionne, donc voilà, il n'y a pas de discussion. Et pendant ce temps-là, les Français considèrent que ça ne correspond pas à leur ressenti. Moi, je crois que le pouvoir d'achat, ça va faire un peu comme l'insécurité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on disait que les Français avaient un sentiment d'insécurité, mais que les statistiques étaient magouillées pour montrer que l'insécurité en France était relativement stable. Et que donc, si les Français se payaient de l'insécurité, c'est parce qu'ils avaient un ressenti, mais ce n'était pas réel. Bon, aujourd'hui, plus personne ne tient discours. Tout le monde, toutes les forces politiques tous bords reconnaissent que l'insécurité en France augmente. Je crois qu'il y a déjà une quinzaine de suicides dans la police depuis le début de l'année. Voilà, mais même insécurité tout confondu. Maintenant, tout le monde reconnaît que l'insécurité augmente. Bon, et le pouvoir d'achat, je crois qu'on est un peu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est encore dans la période où on dit, mais non, mais si vous pensez que le pouvoir d'achat diminue, c'est que vous avez un ressenti. Vous avez un problème. Vous avez un problème, voilà. Mais nous, faites confiance à nos chiffres. Et je crois que ce discours est en train de se fissurer et qu'on est en train de basculer et que bientôt l'INSEE, ça a réellement mis en cause et est obligé de changer, de modifier sa méthodologie et d'être plus transparente sur son travail. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...